Mohamed Boudji, là-bas, au terme de ce deuxième tour, on pourrait dire quatrième scrutin, parce qu'il y avait déjà eu 2020, vous sortez vainqueur, votre liste Construisons Ensemble sort vainqueur avec plus de 50% des voix, j'imagine une grande satisfaction. Oui, tout à fait, c'est vraiment une grande satisfaction, je remercie l'ensemble de l'équipe de Construisons Ensemble, nos familles qui nous ont soutenus aussi, et je remercie l'ensemble des Givordins d'avoir cru au projet de Construisons Ensemble, et je remercie aussi mes adversaires d'avoir aussi proposé d'autres projets, mais vraiment, les Givordins, je vous salue tous. Comment vous allez le travailler justement avec l'élise de Christiane Charney et de Fabrice Riva ? Je serai toujours dans le même état d'esprit, d'ouverture, s'ils souhaitent travailler dans l'intérêt des Givordins, j'aurai un esprit d'ouverture, sans aucun problème. Aujourd'hui, ça va être quoi vos premiers dossiers, qui poursuit ce que vous avez déjà fait depuis un an et demi ? Les premiers dossiers, il y en a une multitude, on va remettre des colis, notamment à nos anciens, et donc c'est un moment important, même si le Covid ne va pas permettre de faire le thé dansant, il y a les fêtes, je crois qu'on a besoin de se reposer aussi, tout en étant présents, et préparer la rentrée, en tout cas le début d'année, et notamment la mise en œuvre des 1607 heures pour les employés, pour les agents. Donc voilà, il y a quelques dossiers internes RH qui sont importants. Vous avez mobilisé plusieurs centaines de personnes, au moins 200 personnes, je crois, qui étaient avec vous dans cette campagne. Comment est-ce que maintenant, ils vont poursuivre ce travail aux côtés de la municipalité ? Déjà, on va mettre en place le travail des élus, on va prendre le temps de séquencer en tout cas ce qu'il nous reste à faire sur les 4 prochaines années, et ensuite on mobilisera, et j'espère que la situation sanitaire nous permettra de pouvoir associer le maximum de monde pour pouvoir réunir les gens, parce que cette cinquième vague n'est pas finie. Alors un maire qui est à part entière maire, va pouvoir continuer à développer des rapports avec la métropole, qui est importante ici pour ce territoire ? Ce n'est pas qu'à part entière, mais je pense qu'on est pleinement associés avec la métropole. Moi, je salue aussi l'engagement du président Bruno Bernard d'être venu sur notre territoire pour soutenir le projet de Construisons Ensemble, et soutenir la ville de Givor au final, et soutenir les Givordains et les Givordines, et cette proximité-là, en tout cas, je la salue. Merci.